Il y a une séquence où ils ne montrent jamais le visage ou le buste des combattants qui étaient en train de maltraiter nos militaires capturés. Ils montrent seulement à partir du nombril jusqu'au sol. Ils ne montraient que cette partie. Mais du nombril au niveau de la hanche jusqu'à la tête, ils faisaient tout pour éviter que cela ne sorte. Ça, c'est une information. Mais quand tu regardes un peu plus loin, vous verrez des silhouettes de ces personnes qu'on cherche à cacher. Tu t'aperçois directement qu'il s'agissait là des combattants étrangers. Ce n'était ni des diadistes, ni des rebelles toirent comme on aimait le dire. C'était des combattants étrangers. Des éléments d'une autre armée, aux côtés de ces éléments terroristes. Et ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Parce que le commandant d'Africom, qui est une force américaine pour l'Afrique, a quitté l'Algérie il n'y a pas longtemps. Juste trois jours après que cet incident est arrivé. Et cela nous amène à nous poser les vraies questions. Ça nous amène à nous poser les vraies questions. Il y a un autre facteur que beaucoup sont en train d'ignorer. Les combattants que vous avez vus en train de tuer nos militaires, en train de les torturer, ils sont habillés comment ? C'était des civils ou des militaires. Certains portaient même des bazins, des boubous bazins. N'est-ce pas ? Est-ce que vous avez vu des militaires parmi eux ? Ceux qui se filmaient. Vous verrez rarement des gens qui avaient des tenues militaires. Beaucoup étaient habillés exactement comme des civils, comme des bergers, comme des simples populations civiles. Est-ce que vous avez vu quelqu'un condamner cela ? Ceux qui ont l'habitude d'accuser nos armées d'exaction contre les civils qui ne portaient pas des armes, qui ne portaient pas des tenues. Est-ce que déjà vous les avez vus dénoncer que les civils sont en train de participer à la guerre contre l'armée malienne ? Est-ce que vous avez entendu cela ? Mais imagine si c'est l'armée qui avait pris les dessus sur eux. On aurait brandi les corps, habillés en boubous bazins, habillés en tee-shirt, comme des simples citoyens, comme des victimes innocentes, massacres contre des populations civiles, etc. Mais pourquoi ils ne parlent pas de ça ? Est-ce que ce sont ces gens-là que les médias, les ONG et les instances internationales appellent des civils innocents ? Il faut se poser la question. Un autre élément, les médias français, comment ils sont en train de traiter cette information ? L'armée et ses alliés russes ont subi un revers, ont subi une grosse perte face aux combattants Touareg. Ils refusent de dire que ce sont des terroristes. Bien que cela soit une évidence, ils refusent de parler de cela. C'est une complicité, un blanchiment du terrorisme par les médias occidentaux. Ça, c'est une preuve, si besoin en était, de la complicité de tout ce qu'on a accusé chez ces gens-là, qu'ils sont des complices actifs du terrorisme que le Sahel est en train de combattre. Mais pourquoi les médias occidentaux, parlant de défaite de l'armée, insistent sur la présence des Russes ? Ça, c'est une guerre géostratégique, géopolitique, qui se dessine sur notre territoire. Nous avons chassé les Français au profit des Russes, et voilà aujourd'hui les Russes enregistrent des défaites face au groupe Touareg, comme ils aiment appeler. Même si on sait que ce sont des terroristes, les premiers ennemis de Touareg. Alors, on se pose une autre question. Est-ce que ces éléments terroristes qui ont attaqué l'armée et ses partenaires, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes à leur côté ? Qui étaient les alliés de ces terroristes dans ce combat ? Ils ne parlent jamais de l'armée de l'Algérie. Ils ne parlent jamais de l'OTAN, aux côtés de ces éléments. Pourquoi ? Pourtant, cette complicité est évidente. Elle est évidente. On ne parle jamais de ça. Donc, moi je pense que ce qu'il faut éviter, ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de véhiculer à travers les médias et les réseaux sociaux, ces images choquantes. Mais si nous, nous avions publié les images des terroristes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tu aurais vu qu'on aurait masqué les vidéos pour violation des standards. Si c'est nous qui avions posté les victimes de ces groupes terroristes, on aurait masqué de cette façon. On aurait même réduit la visibilité de nos comptes.